Bien bonjour à toutes et à tous. Vous voyez ici dans ce magnifique parc de Château-Raoul, le parc de la préfecture, pour en plein air remettre les prix aux lauréats du prix l'Inde-Romont-Pays. Malheureusement, je me sens bien seul ici dans ce parc, puisque c'est la deuxième année que nos élèves, nos participants ne peuvent être là, et vous en connaissez tous la cause, cette mauvaise Covid qui nous fait beaucoup de mal à toutes et à tous. Donc le premier souhait que je voudrais faire, c'est de dire vivement que ça s'arrête, vivement l'été et vivement les vacances, et que l'on puisse toutes et tous enlever nos masques. Ça, c'est ce que je voulais vous dire et souhaiter à tout le monde. Et puis, un deuxième point, c'est dire aussi un grand bravo et un grand merci à toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons qui ont participé à ce prix l'Inde-Romont-Pays, puisque cette année, il y a plus de 43 classes de collèges, réparties sur 16 collèges de l'Inde, qui ont participé, ce qui représente presque 1 000 élèves, 932 élèves, si j'ai bonne mémoire, pour l'ensemble du département, c'est quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable, d'autant plus que le thème est très particulier, puisque le thème, les femmes dans l'Inde. Les femmes dans l'Inde, réparties sur 7 genre de questions, sur 7 sujets bien particuliers, que les élèves ont toutes et tous su, les questions auxquelles les élèves ont tous su répondre, avec attention, avec intérêt, avec précision, je dirais même avec imagination pour certains, parce que là aussi, c'est la volonté que nos élèves aient l'esprit créatif, ou créateur, comme on veut, et très imaginatif. Et au-delà, les personnes qui ont corrigé tous ces exercices ont été très très contentes des résultats. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Canopée, qui nous aide, bien sûr, à monter ce concours, et puis aussi à tous les services de l'inspection académique, avec qui nous travaillons, département, main dans la main, depuis de nombreuses années, pour que tous nos élèves puissent avoir, en ce qui nous concerne, des lieux de travail en état, bien adaptés, et puis que l'État puisse mettre des professeurs, il les fait, bien sûr, qui sont dans des conditions intéressantes pour former nos élèves le mieux possible, c'est toute notre volonté. Alors, vraiment, bravo, les thèmes étaient importants, puisque le premier, c'était sur la sorcellerie, Ah, on dit l'Indre, le pays des sorciers, mais je crois savoir, ça n'engage que moi, en tant qu'ancien bérichon, qu'il y ait eu une déformation, car l'Indre, au départ, c'était pas le pays des sorciers, mais c'était le pays des sourciers, car vous savez que dans l'Indre, il y a énormément de sources, et pourquoi ces sources étaient dans l'Inde, qu'elles sortaient à milieu de coteaux, c'était quelque chose d'intéressant, donc on a déduit le pays des sorciers. Les femmes au travail, les femmes dans les usines, l'usine Balsan, très grande entreprise de l'Indre, magnifiquement rénovée aujourd'hui. Les femmes dans le huitième art, celles qui portaient un nom d'homme, Georges, Georges Sand, et Georges Sand qui fut une des femmes les plus avant-gardistes de son époque. On aurait dit aujourd'hui une féministe, mais elle était vraiment avant-gardiste, puisque c'est dans l'Inde que l'on retrouve cette femme qui s'habillait déjà en homme à l'époque, et qui, m'a-t-on dit, fumait le cigare comme un homme, c'était vraiment aujourd'hui une femme moderne, peut-on dire. Donc vous vous imaginez comme elle était moderne pour son époque. Et enfin, on a terminé sur l'égalité homme-femme. Je pense que ça ne devrait même pas se poser de questions, puisque la femme devra être, et elle est, l'égal de l'homme. Alors moi je trouve ça parfois un petit peu choquant, ça n'engage que moi, parce que pour moi l'égalité homme-femme, elle existe depuis la création du monde. Voilà en un mot. Donc bravo à tous ces enfants, ces élèves, je dois dire, puisqu'ils sont au quatrième, qui ont fait cet exercice, ces exercices, ce concours, appelons-le comme on veut, avec tant de bons résultats. Donc sans plus tarder, je vais donner le nom, le palmarès. Vous savez qu'ils vont pouvoir faire les premiers voyages en France métropolitaine, voilà, on va essayer de leur donner les moyens. Et puis les autres aussi, ils nous sommes pour faire un très beau voyage au travers de notre département, découvrir toutes les richesses départementales, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Et je vais commencer par remonter les marches, si je puis dire, les unes après les autres, comme au festival, on monte les marches. Donc je vais commencer par le numéro 15. L'essentiel, c'est de participer. Il s'agit du collège Georges Sand de La Châte. Ensuite arrive le collège Le Clos-La Garenne de Chabry. Le collège Rosa Parks de Châteauroux, le collège Denis Diderot d'Issoudun, le collège Romain Rolland de Déol, le collège Frédéric Chopin d'Aigurande, le collège Hervé Fay de Saint-Benoît-Dussault, le collège Vincent Rotina de Neuville-Saint-Sépulcre. Vous voyez que sur l'ensemble du département, nos collégiens participent. C'est très bien. Ensuite, le collège Louis Pergaud de Saint-Sévère, le collège Condorcet de Levrou, le collège Lafayette de Châteauroux, le collège Balzac d'Issoudun, et même les villes importantes participent. Tout le monde participe. C'est bien. Et enfin, j'arrête ici pour arriver sur les trois marches du podium. Donc, troisième marche du podium, le collège Jean Monnet de Châteauroux, la classe de 4e C, puisque ce sont nos élèves de 4e. Deuxième place, le collège Jean Moulin de Saint-Gauthier, classe de 4e A. Ça me fait encore un peu chaud au cœur, puisque le conseiller départemental de Scanton, c'est bien. Il devrait les féliciter encore sur place, n'est-ce pas ? Et puis enfin, 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 le dernier, qui est le premier, le plus haut sur la marche, le collège Ferdinand de Lesseps de Vatan, la classe de 4e B. Alors, sachez que, au nom du président du conseil départemental, M. Décou, au nom de tous les conseillers départementaux de ce département, et en mon nom personnel, je vous adresse toutes mes félicitations. Bravo à vous tous et à vous tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –